... Voilà, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compétences guinéens. Très bien, alors, comme annoncé, j'interviens en fait ce dimanche matin, ce dimanche matin, je crois que nous sommes le 28 mars 2021, j'interviens avec un thème d'information politique, chers compétences guinéens, très 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 chargés ce thème d'information. Alors, le premier point, je parlerai en fait, disons, d'Alpha Condé, je parlerai en fait, bien sûr, d'Alpha Condé, mais précisément, le premier point, je parlerai de Cancan. À Cancan, il y a ce qu'on appelle le mouvement citoyen pour l'électrification de la haute Guinée. Il y a des nouvelles là, je vais en parler tout à l'heure. Là aussi, il y a un notable du nom de l'Ancine Kaba, un notable d'un autre monde, chers compétences guinéens. Je vais parler de cette situation. Très bien. Alors, deuxième point, je parlerai d'Alpha Condé. Alpha Condé, vous le savez très bien, il est le représentant, en fait, de la honte dans l'histoire des opposants en Afrique. C'est clair et net. Je vais détailler cela, chers compétences guinéens. Troisième point, je parlerai toujours d'Alpha Condé. Alpha Condé, en fait, qui casse les maisons à Conakry. Il casse les maisons pour faire plaisir à un autre président. Alpha Condé n'est pas le président guinéens. Il confisque le pouvoir guinéens. Alors, il casse les maisons à Conakry, effectivement, pour faire plaisir à Erdogan, le président turc, chers compétences guinéens. Là aussi, je vais le détailler. Enfin, enfin, je parlerai toujours d'Alpha Condé. Alpha Condé, cette fois-ci, qui tente d'arrêter dans les diallos. En fait, là, l'armée se divise et le dictateur se fâche, fait appel donc aux mercenaires, chers compétences guinéens, qui sont actuellement à Conakry. Voilà, chers compétences guinéens, c'était donc les nouvelles. Avant donc d'aborder, en fait, ces thèmes d'information, chers compétences guinéens, il faut féliciter le parti UFDG. Vous le savez très bien, UFDG, en fait, avec le leader Serudan Nkalo, qui est le président légitimement de la Guinée. Donc, son pouvoir lui a été confisqué. Et il demeure, de toute façon, le président guinéens, ça c'est clair. Alors, vous le savez très bien, son local, le siège du parti, là où le parti, tiens, doit tenir ses meetings hebdomadaires pour parler de la politique, pour, en fait, jouer son rôle d'opposant, il y a des discours d'opposants. Alors, ce local est fermé par le dictateur Alpha Condé, chers compétences guinéens. Alors, mais, la technologie est dans, très bien, l'UFDG a trouvé un moyen. En fait, ce sont, en fait, tenir, par exemple, des réunions virtuelles, chers compétences guinéens. Voilà, la deuxième session, c'était hier, des réunions virtuelles, Assemblée Générale Virtuelle. Il faut féliciter le parti, il faut continuer ainsi. Nous sommes dans l'ère de la technologie. C'est le XXIe siècle, chers compétences guinéens. Très bien. Alors, ça, c'était, voilà, quelques mots introductifs, chers compétences guinéens. Alors, le thème proprement dit, chers compétences guinéens, alors, à Cancan, c'est très important. Vous le savez très bien qu'à Cancan, il y a ce qu'on appelle le mouvement citoyen pour l'électrification de la Haute-Guinée. Alors, ce mouvement, en fait, s'est prévu, il était prévu, ou s'est prévu, je crois, c'est pas encore avorté, en fait, de manifester demain. Demain, le 29 mars 2021, manifester pour demander à la réalisation des promesses tenues par le dictateur Alpha Condé. C'est-à-dire, Cancan, c'est jeune, ce mouvement a demandé que Cancan soit doté, en fait, d'un barrage hydroélectrique, en fait, qu'il y ait de courant suffisamment dans toutes les préfectures de la Haute-Guinée. N'est-ce pas ? Donc, les manifestations sont prévues d'eux-mêmes pour cela. Mais, chers compétences guiniens, ce vendredi même, ce mouvement a été convoqué, en fait, tous ces jeunes composant ce mouvement ont été convoqués par le notable de la vie de Cancan, l'Ancine Kaba, un certain l'Ancine Kaba. Alors, il était question de quoi, l'Ancine Kaba, c'est quand même extraordinaire. Alors, il était question, le discours de l'Ancine Kaba, c'était pour dire à ces jeunes-là, écoutez, que voulez-vous ? Vous voulez de l'électricité ? Mais l'électricité, c'est Dieu qui donne le courant. C'est Dieu qui donne le courant. N'est-ce pas ? Manifester n'essaie absolument rien. Le notable confond manifester et violence, n'est-ce pas ? Manifester, ce n'est pas la violence. Il dit, vous allez manifester la violence, c'est pourquoi ? Ça ne donne absolument rien. C'est Dieu qui donnera le courant. Quand Dieu le voudra, il y aura le courant. C'est un notable, la ville, qui parle ainsi. Alors, moi, tout simplement, je vais parler de ce thème-là, en priorité d'ailleurs, parce que tout simplement, je vais m'adresser à ces jeunes pour dire, écoutez, alors, je crois que le notable, il vient d'un autre monde. C'est vrai, d'un autre monde, ce n'est pas le monde d'ici bas. C'est clair et net. N'est-ce pas ? Et que là, il n'y a pas lieu, en fait, de conforme politique et religion. N'est-ce pas ? Dieu, j'ai toujours dit que Dieu, si vous voulez parler de Dieu, allez-y dans les mosquées, allez-y à l'église. Là, on parlera de Dieu. Dieu, nous sommes en politique. Les chefs que nous avons, les restes que nous avons, nous sommes dans, en fait, un procès de démocratisation. Les chefs sont élus par les citoyens. Ce n'est pas Dieu. Dieu nous a créés, il nous a dotés de toute l'intelligence, à nous d'utiliser cette intelligence, n'est-ce pas ? Maintenant, nous sommes incapables d'utiliser notre intelligence. Écoutez, nous parlons Dieu, c'est Dieu qui doit faire ceci, c'est ça. Non, chers compétro-guiniens. Ça, c'est le travail des pas-russeux, chers compétro-guiniens. Alors, je m'adresse aux jeunes de Cancan. Attention, chers compétro-guiniens, attention, ce notable qui vous parle. Alors, l'on a, en fait, l'apparence d'un religieux. Non, il est déjà corrompu. Il a reçu l'argent des politiciens. Et c'est ce qu'il défend, chers compétro-guiniens. Il défend cela. Alors, vous ne le suivez pas. Il ne sait pas ce qui signifie la démocratie. Il ne sait pas ce qui signifie la constitution. Il ne sait pas le sens donné à la manifestation, le droit de manifester. N'est-ce pas ? Très bien, chers compétro-guiniens. Alors, c'était mon message, donc, au chef de Cancan, au mouvement citoyen pour l'électrification de la Haute-Guinée. C'est une bonne initiative. Continuez, chers compétro-guiniens de Cancan. Très bien. Alors, le deuxième point. Le deuxième point, je vais parler d'Alpha Kondé. Alpha Kondé casse les maisons à Conakry. Casse les maisons, selon lui, pour libérer, en fait, les voies publiques. Mais, je me dis, il casse les maisons, c'est pour faire plaisir à Erdogan, le président turc, chers compétro-guiniens. Oui, il a dit lui-même, quand, en fait, Erdogan était à Conakry, vous vous rappelez, Erdogan, quand il est arrivé, il avait les taudis, les voies publiques guinéennes. Il s'est dit, mais écoutez, ce n'est pas une ville, ça. Il l'a dit, en fait, je dirais, ostensiblement à Alpha Kondé, ce n'est pas une ville, ça. N'est-ce pas ? Et Alpha Kondé était capable d'avaler ce jugement de la valeur de la part des Turcs. N'est-ce pas ? C'était une insulte, chers compétro-guiniens. Alors, Alpha Kondé, maintenant, il promet que la prochaine visite, en fait, de Erdogan à Conakry, je crois que son jugement sera, ah, maintenant, je suis face à une ville, Conakry. N'est-ce pas ? Voilà la raison pour laquelle Alpha Kondé détruit les maisons. Ce n'est pas, en fait, une question de principe de sa part. N'est-ce pas ? Non, Alpha Kondé ne détruit pas la maison pour que Conakry soit propre, pour que les voix publiques soient propres, n'est-ce pas ? Non, Alpha Kondé, nous savons tous, il n'est pas propre. Il n'est pas propre. Quand vous n'êtes pas propre, comment pouvez-vous rendre l'environnement propre, chers compétro-guiniens ? L'esprit doit être propre. Alpha Kondé, il sait qu'il a fait, ça ne vient pas de lui, c'est une réaction, ce n'est pas une action. Nous voulons un président qui agit, n'est-ce pas, dès, en fait, ses premières minutes à la présidence, qui s'est dit, je vais rendre Conakry propre. Il ne l'a pas fait. C'est quand Erdogan passe, finalement, il décide de faire quelque chose, c'est la réaction, chers compétro-guiniens. C'est honteux, ça, n'est-ce pas, chers compétro-guiniens ? Très bien. Et parlons de cette opération de déguerpissement. de, en fait, cette opération proprement dite, chers compétro-guiniens. Alors, vous l'avez remarqué, le dernier conseil de ce faux gouvernement, le conseil des ministres, nous avons entendu Alpha Kondé dire que certaines victimes seront indemnisées, n'est-ce pas ? Certaines victimes touchées par ces opérations de déguerpissement, chers compétro-guiniens. Alors, c'est pourquoi je dis toujours, ce n'est pas moi qui le dis, mais on dit, gouverner, c'est, en fait, il faut se prévenir. N'est-ce pas ? Gouverner, c'est prévenir. Gouverner, c'est prévoir, chers compétro-guiniens. Alors, Alpha Kondé, on le voit tous dessus, après les élections présidentielles du 10 octobre dernier, il a mélangé, en fait, vitesse et précipitation. Il était dominé par la passion. Il veut tout simplement détourner, il voulait tellement détourner l'attention, en fait, du problème réel de ces élections de honte, de sa dictature. Et tout de suite, il se rend dans une opération de déguerpissement. N'est-ce pas ? Sans rien penser. Sans rien prévenir, sans prévoir absolument rien, d'un coup, il attaque les maisons. Il casse tout sur le passage, c'est le compétro-guinien. C'est grave, n'est-ce pas ? Oui, parce que de telles opérations, pour un pouvoir qui veut réellement gouverner, de telles opérations de déguerpissement, il faut d'abord des mesures d'investigation. Les mesures d'investigation, c'est-à-dire essayer de voir quelles sont les maisons, n'est-ce pas, qui, effectivement, sont concernées ou seront concernées par les opérations de déguerpissement. Des maisons qui gênent les voies publiques. C'est comme ça. Pour quelqu'un qui veut gouverner réellement. Avec le respect, cher le compétro-guinien. Le respect non seulement de guinéien, le respect envers le guinéien, le respect envers les lois, cher le compétro-guinien. Alors, une opération d'investigation, alors il est question de savoir quelles sont, en fait, les voies qui sont concernées, quelles sont les maisons qui sont concernées, quelles sont les propriétés, les propriétés qui sont concernées. N'est-ce pas ? Alors, tout ça s'est évalué. Une fois que cela est fait, n'est-ce pas, on essaye de voir ces propriétés, ces maisons qui occupent les voies publiques, ces maisons ou ces propriétés ont-ils, en fait, des titres, en fait, de propriétés valables, n'est-ce pas, en règle ? Ces propriétés sont-ils, en fait, en règle ? N'est-ce pas ? Et voilà, cher le compétro-guiné. Une fois que cela est classé, on se rend compte qu'effectivement, il y a des propriétés qui ont, en fait, des papiers en règle, n'est-ce pas ? Donc, ils ne sont pas venus de façon anarchique occuper les terrains. Non. Une fois qu'on a cela, n'est-ce pas, alors, tout de suite, on essaye d'aménager également ce qu'on appelle des mesures aussi d'indemnisation. Ils doivent être indemnisés parce que c'est les voies qu'il faut obligatoirement dégager. N'est-ce pas ? Alors déjà, les propriétés sont informés qu'ils seront indemnisés. Et en tout cas, bien, donc, toutes mes excuses pour cette petite interruption. Alors, je disais qu'une fois que, en fait, les propriétaires des maisons sont indexés, en fait, ces propriétés qui sont en règle, n'est-ce pas ? Alors, ils sont informés pour des opérations d'indemnisation. aussi, un délai raisonnable est donné. Un délai raisonnable leur est donné. En fait, on leur donne également un délai raisonnable quand, par exemple, il faut commencer des opérations de déguerpissement. C'est comme ça. Là, on veut gouverner et là, on veut prévoir. On veut gouverner, donc, on essaie de prévoir et c'est comme ça qu'il faut le faire. Alors, Alpha Condé n'a pas procédé ainsi. Vous avez vu ? Il a cassé, il a fait souffrir pas mal de gens, il a cassé des maisons. Écoutez, on peut ne pas tenir compte de ces tentes qui étaient construites au bord de la route, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un problème mais il y a des maisons, il y a des maisons qui ont été détruites, des maisons avec des milliards de francs guinéliens et des maisons qui ne sont pas venues là, n'est-ce pas ? Mais qui ont été construites à partir également, disons, d'un certain accord de la part des autorités locales. Donc, ces gens, les propriétés ont des papiers, vous comprenez, ont des papiers en règle, n'est-ce pas ? Alors, Alpha Condé a tout détruit maintenant qu'il y a eu des critiques, des critiques par-ci, par-là et voilà, on vient de noter en fait pendant le dernier conseil des ministres, écoutez, que certaines, certaines victimes seront indemnisées si jamais elles sont en règle, si jamais elles ont les papiers en règle, chère Compto Guignan. C'est regrettable, n'est-ce pas ? Regrettable, chère Compto Guignan, gouverner, c'est prévoir, voilà Alpha Condé, je dis bien, pour faire plaisir à Erdogan, il a fait tout cela. C'est un problème de principe, n'est-ce pas ? C'est un problème de principe, non, ce n'est pas vrai. Il a peur, il a peur, c'est des gens qui s'abaissent devant les occidentaux. Il a peur parce que Erdogan, il ne voudrait pas que pendant la prochaine visite d'Edogan en Guinée, que ce monsieur, que ce dernier, émette le même jugement de valeur, au bon Dieu, Konakki, c'est toujours pas une ville. C'est tout, chère Compto Guignan. Ce n'est qu'un complexe Alpha Condé, chère Compto Guignan. Voilà, je vais passer donc au troisième élément. Le troisième élément, effectivement, chère Compto Guignan, en fait, il est question cette fois-ci de... Voilà, il est question de... Voilà, il est question de Céloudalindialo. Arrêtez Céloudalindialo, vous le savez très bien, j'en parlais, en fait, la semaine dernière. Alors, il est question donc d'arrêter Céloudalindialo, donc un plan politique maléfique, n'est-ce pas ? Alors, Alpha Condé tente d'arrêter Céloudalindialo, l'armée se divise et Alpha Condé fait appel aux maçonnaires. C'est clair et net, nous avons toutes les informations claires et nettes, n'est-ce pas, chers compatriotes guignan. Alors, qu'est-ce que se passe ? On a déjà parlé, très clairement, suffisamment d'ailleurs, cette tentative d'arrêter Céloudalindialo, et on a ajouté aussi qu'arrêter Céloudalindialo, c'est la goutte d'eau qui déborderait le vase, n'est-ce pas, chers compatriotes guignan. Alors, on a aussi dépassé le cadre des rumeurs, donc des informations qui étaient, en fait, claires et nettes, avec des preuves, des réunions à la présidence de la République, donc Alpha Condé en compagnie de certaines ministres de la défense et c'était gagné, Damaro Kamara, Kiribangura, n'est-ce pas, alors tentative de trouver des moyens pour arrêter Céloudalindialo, de toute façon, de l'effacer, chers compatriotes guignan. Alors, on apprend également que, toujours, dans le gouvernement à la présidence, que certains, d'autres réunions ont eu lieu, alors, René Okoude, laquelle, Kassouli, effectivement, était présent, Bafoué était présent et tant d'autres, mais qu'il y a eu, en fait, des voix divergentes, qui disaient, écoutez, que ce n'était pas la solution d'arrêter Céloudalindialo, que même Bafoué, donc, en fait, le directeur de la police politique ethnocentriste, disons, s'était opposé, donc, que ce n'était pas une bonne solution d'arrêter Céloudalindialo, du moment que la Guinée, d'ailleurs, en fait, est sanctionnée par l'Union Européenne, n'est-ce pas, donc, la souffrance y était, alors, arrêter Céloudalindialo, c'était, en fait, une manière, en fait, de jeter l'huile Céloudalindialo. Voilà, donc, il y a opposition, quelque part, et finalement, on apprend que même l'armée est divisée, l'armée n'est pas pour cette option d'arrêter Céloudalindialo, l'arrêter pourquoi, n'est-ce pas, quel est l'objectif, pourquoi, je comprends le guiné, alors, pour Alpha Condé, le pourquoi, oui, a sa réponse, Alpha Condé ne veut pas l'opposition, il faut écarter Céloudalindialo, tout simplement, parce que, voilà, lui, c'est comme ça, il ne veut pas qu'on s'oppose à lui, voilà, et là, comme il n'est pas content, Alpha Condé, nous le savons tous, Alpha Condé, depuis qu'il était opposant, il a des liens avec des mercenaires, des rebelles, alors, tout de suite, alors, un mouvement de contingent a été, en fait, constaté du côté de Zéé Corée venant de Libéria, donc, plus de 300 mercenaires, je dis bien, des rebelles, alors, venus de Libéria, donc, via Zéé Corée, qui sont actuellement à Conakry, à la présidente, cher Comando Guilien, donc, ça, c'est très important, la nouvelle est importante, c'est une façon de dire également, d'abord, remercier l'armée guinéenne qui nous écoute, n'est-ce pas, vous êtes patriote, cher Comando Guilien, alors, il n'est pas question de suivre bêtement un monsieur qui a perdu la raison, Alpha Condé a perdu la raison, je dis bien, à 80 ans, ou à plus de 80 ans, quand on n'est pas sage, on est fou, à plus de 80 ans, quand on n'est pas sage, on est fou, on est dangereux, je pense que l'armée guinéenne, l'armée patriotique guinéenne, en fait, comprend cela, alors, il n'y a pas question de suivre bêtement un fou, il n'y a pas question de suivre bêtement un homme qui a perdu la raison, cher Comando Guilien, et c'est pourquoi, moi, toujours avec l'optimisme, je l'ai toujours dit, que le mot viendra, la raison va triompher, l'armée comprendra et agira, donc, dans l'intérêt de tous les guinéens, cher Comando Guilien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada